Sciences politiques, institutions politiques belges, partie 1. Commençons par l'introduction générale, les institutions vues par les sciences sociales. L'institutionnalisation est un processus, c'est une relation complexe entre un produit et un producteur. Les acteurs sont à la source des institutions, mais une fois créées, les institutions vont s'imposer aux acteurs. Il y a des règles formelles, règles formalisées dans des documents écrits, comme des lois, etc. Et il y a également des règles informelles ou régularités, qui sont des règles officieuses. Définition d'institutions politiques. C'est un système de règles formelles et informelles qui s'applique au comportement des acteurs politiques et qui persiste dans le temps. Plus les institutions sont anciennes, plus leur stabilité sera grande. La fonction des institutions est d'assurer la prédictabilité et la stabilité dans les interactions sociales. Elle a donc un rôle de ciment social, selon J. Elster. La Belgique, une histoire politique mouvementée. Les unités de base de notre fédéralisme actuel, un fédéralisme de dissociation, n'existent que par le biais de notre histoire. Le nom de Flandre a une existence antérieure à la Belgique de 1830, c'est une référence au comté de Flandre, XVIe siècle. Il n'y avait pas de Wallonie avant la Belgique de 1830. L'avant 1830. Les Pays-Bas autrichiens, de 1713 à 1794, sont dirigés depuis Vienne par les Habsbourg comme l'une des composantes du Saint-Empire romain germanique qui était composée d'une multitude d'états. La révolution française de 1789 a eu un impact important dans les pays autrichiens. Le bref épisode de la révolution Brabanson de 1789 à 1790 amène pour une première fois dans l'histoire à une brève indépendance de nos régions sous le nom d'État belgique uni. En 1794, ces mêmes régions se retrouvent incluses dans la première république française jusqu'en 1804, puis dans l'Empire napoléonien jusqu'en 1815. Les Pays-Bas du Nord et du Sud sont des entités formellement séparées même si elles se trouvent sous le même régime. La défaite de Waterloo et le Congrès de Vienne, en 1815, marque la fin de l'Empire napoléonien. C'est lors du Congrès de Vienne que les grandes puissances, toutes des monarchies, décident de créer un nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas, unifiant ainsi les Pays-Bas du Sud et du Nord. Ceci correspond à peu près à l'actuel Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ce fameux Royaume-Uni des Pays-Bas, de 1815 à 1830, est une monarchie absolue dirigée de façon autocratique par Guillaume d'Orange. Cet empire ne perdurera que jusqu'en 1830, date à laquelle les provinces du Sud se révoltent et font sécession, donnant naissance à la Belgique indépendante. Il y a deux caractéristiques essentielles qui distinguent les Pays-Bas du Sud et ceux du Nord. Ces deux éléments permettent de comprendre la volonté séparatiste des révolutionnaires belges. La première caractéristique est la religion. Le Sud est catholique alors que le Nord est protestant, calviniste. Cette situation a provoqué un vif conflit dans la vie sociale et publique. Pour le Sud, les catholiques, l'Église est très présente et influente, tandis que pour le Nord, la religion est tenue à l'écart de la vie publique. Guillaume d'Orange souhaite laïciser son royaume afin de réduire fortement l'influence catholique dans le Sud. Il cherche ainsi à mettre fin au monopole de l'Église sur l'enseignement et placer des écoles libres catholiques sous le contrôle de l'État. Cette volonté de laïcité heurte les catholiques. La deuxième caractéristique est la langue. En Flandre, on ne parlait pas le néerlandais comme aujourd'hui. A l'époque, une multitude de dialectes flamands étaient présents. La période française, de 1794 à 1815, va être caractérisée par une période de francisation de toutes les régions de la Belgique. En 1815, dans ce qui constituera la future Belgique, le français va devenir la langue de l'éducation et de l'élite, même flamande. Un néerlandais standard est absent du paysage. Durant sa période hollandaise, Guillaume d'Orange tente de mettre en œuvre une politique de néerlandisation au nord de la future Belgique. Les élites francophones se sentent discriminées dans ce nouveau royaume où le néerlandais domine désormais nettement. Nombreuses ont été les élites flamandes qui avaient adopté le français et qui ont contesté la politique de Guillaume d'Orange. La révolution belge éclate en 1830. Elle peut être comprise comme une double réaction. Une réaction catholique contre les calvinistes et la volonté de laïcisation de Guillaume d'Orange. Et aussi une réaction des élites francophones contre la discrimination linguistique liée à la politique de néerlandisation. Aux facteurs linguistiques et religieux s'ajoutent des facteurs sociaux. En effet, de 1829 à 1830, une crise économique frappe le sud. Les élites francophones jouent un rôle clé dans l'agitation anti-hollandaise, spécialement à Bruxelles. Ne trouvant pas de moyens de faire carrière dans les institutions politiques, elles se convertissent au journalisme et répandent des idées libérales et révolutionnaires. Parmi ces élites, on trouvait par exemple Charles Rogier et Charles de Broucaire. Les émeutes sont nombreuses en 1830 et le dénouement intervient le 27 septembre 1830, lorsque les troupes hollandaises sont contraintes de se retirer de Bruxelles. Cette date marque la fin du Royaume-Uni des Pays-Bas. La révolution belge anti-hollandaise fut bourgeoise et libérale, mais aussi populaire et catholique. L'après 1830. De 1830 à 1848, la période de l'unionisme. La Belgique est rapidement reconnue par les puissances du Congrès de Vienne, qui sont réunies à Londres à partir du 4 novembre 1830. Un gouvernement provisoire avait été formé dès la fin septembre 1830. Le Congrès national, une assemblée constituante, est formé en novembre et proclame l'indépendance de la Belgique le 18 novembre 1830. De cette époque date l'une des institutions politiques les plus importantes de la Belgique, la monarchie. Le premier roi des Belges, Léopold de Saxe-Coburgota, de 1790 à 1865, est ainsi une figure de compromis dont le profil permet de ménager idéalement les grandes puissances du Congrès de Vienne. D'origine allemande, il est lié à la couronne d'Angleterre par son premier mariage avec la princesse héritière Charlotte. Léopold Ier prêtera serment le 21 juillet 1831. S'il est vrai que les révolutionnaires belges acceptent l'institution monarchique pour des raisons stratégiques, ils souhaitent également éviter que ne se reproduise l'autoritarisme subi sous la domination hollandaise. Il s'agit donc de contrôler le pouvoir du monarque, ce qui passe par l'adoption d'une constitution globalement très libérale pour son époque. Adoptée le 7 février 1831, elle prévoit en particulier le fait que les ministres soient responsables devant le parlement et non devant le roi. La Belgique devient donc une monarchie parlementaire, et l'est toujours aujourd'hui. Cette constitution est le fruit d'un compromis entre les grandes forces politiques de l'époque, les libéraux et les catholiques. La ville de Bruxelles est choisie comme capitale de la Belgique indépendante. Essentiellement néerlandophone à l'époque, elle va progressivement se franciser. Dès novembre 1830, le gouvernement provisoire avait décidé que la langue de la vie publique du nouvel état serait le français. En 1830-1831, l'union entre libéraux et catholiques contre les hollandais préside à la naissance de la Belgique. Que retenir d'essentiel de cette période, période de l'unionisme du point de vue politologue ? D'abord, la Belgique est fortement centralisée et unitaire, très éloignée de la Belgique fédérale d'aujourd'hui. Le pays est composé de neuf provinces, mais celles-ci ont peu de pouvoirs et ne sont pas directement représentées au niveau national. Les communes disposent uniquement d'une autonomie en ce qui concerne les affaires locales. Ensuite, les tensions avec les hollandais demeurent vives et les Pays-Bas ne reconnaissent l'indépendance de la Belgique qu'en avril 1839. Catholiques et libéraux demeurent unis contre une menace hollandaise qui persiste et forment des gouvernements d'union nationale. Après, cet unionisme est fondé sur les deux courants, libéral et catholique, qui ne sont pas encore véritablement des piliers et encore moins des partis politiques. Le premier parti politique, le parti libéral, ne sera fondé qu'à la fin de cette période, en juin 1846. Pour certains historiens, c'est la création du parti libéral qui marque la fin de l'unionisme. Les catholiques, qui disposent déjà d'une organisation via l'église, ne fonderont le parti catholique qu'en 1884. Enfin, la Belgique nouvelle n'est qu'une démocratie très imparfaite. Certes, le gouvernement est contrôlé par un parlement élu, mais le droit de vote est fortement restreint, puisqu'il n'est pas ouvert aux femmes et que le suffrage est censitaire, c'est-à-dire ouvert seulement aux hommes qui s'acquittent d'un impôt substantiel. Quelques dates maintenant. En 1831, le suffrage censitaire. En 1893, suffrage universel masculin, 25 ans, tempéré par le vote censitaire, vote obligatoire. En 1919, suffrage universel masculin, à 21 ans. En 1948, suffrage universel véritable, c'est-à-dire droit de vote des femmes. En 1981, suffrage universel à 18 ans. En 1998, droit de vote au communal pour les étrangers à l'Union Européenne. En 2004, droit de vote au communal pour les étrangers hors Union Européenne, 5 ans de résidence. De 1848 à 1893, des nouvelles tensions. Après la fin de la période de l'unionisme, les gouvernements belges seront presque tous homogènes. Jusqu'en 1884, on observe une alternance entre gouvernements libéraux et gouvernements catholiques. Ensuite, une nette domination catholique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les tensions sont désormais vives entre les deux courants politiques, spécialement sur la question de l'éducation. La guerre scolaire empoisonnera encore la vie politique belge jusqu'à la fin des années 1950. Les tensions sont donc vives entre les courants catholiques et libérales, qui étaient parvenus à mettre de côté leurs différends lorsque la menace extérieure fragilisait encore la nouvelle nation. Cette menace, désormais écartée, une période de véritable bipolarisation succède donc à la période de l'unionisme. Par contre, deux nouvelles tensions émergent durant la période. La première, la question sociale. En Europe, l'année 1848 est marquée par une série de révolutions populaires qu'on a parfois rassemblées sous l'expression de « printemps des peuples ». L'agitation révolutionnaire est évidemment à replacer dans le contexte de la révolution industrielle qui voit grandir une classe ouvrière importante dans les centres urbains, particulièrement en Belgique, où elle s'organise progressivement en coopérative et en syndicat. Durant cette période inaugurée par le printemps des peuples, le monde politique belge est de plus en plus mis sous pression par ce courant ouvrier qui émerge même si la Belgique va globalement rester à l'écart des troubles révolutionnaires. Ce phénomène va s'accentuer durant une période de crise économique entre 1884 et 1886. 1886 a été particulièrement violente. C'est dans ce contexte difficile qui voit la classe ouvrière se mobiliser et s'organiser que naît en 1885 le parti ouvrier belge, le POB, l'ancêtre des partis socialistes actuels. A la différence des deux autres partis, le parti libéral en 1846 et catholique en 1884, le POB n'a pas d'élu et n'a donc aucune assise parlementaire au moment de sa fondation. Il y a eu deux types de réponses des autorités publiques belges. La première, de nouveaux droits sociaux qui concernent essentiellement la réglementation du travail. De nombreuses lois favorables aux travailleurs sont ainsi votées au cours de la période, dont une limitation de la durée de travail à 12 heures par jour, l'interdiction du travail industriel pour des enfants de moins de 12 ans, des dispositions concernant le paiement des salaires, la création d'organes de consultation des travailleurs, etc. La deuxième, de nouveaux droits politiques, l'une des principales revendications ouvrières concernait bien sûr le fait de pouvoir enfin accéder aux institutions politiques belges par le biais du suffrage universel. Une grande grève politique est organisée par le POB en 1893. En 1893 est également introduite l'obligation de vote qui existe toujours. Le parti libéral va globalement se droitiser alors que les libéraux les plus à gauche, ceux qui par exemple étaient favorables à l'extension du suffrage universel, vont rejoindre le courant socialiste. Le parti catholique, par contre, va progressivement chercher à se situer plus au centre. L'émergence du mouvement ouvrier va bien sûr alimenter le vote en faveur du POB, mais une frange importante du mouvement catholique va également s'intéresser aux ouvriers, spécialement en Flandre, les catholiques vont prétendre transcender l'antagonisme entre classes. La deuxième tension est la question flamande. Cette nouvelle tension n'est pas sans lien avec la question sociale évoquée ci-dessus. Puisque le sud francophone plus industrialisé est déjà plutôt socialiste, alors que le nord flamand plus rural demeure plutôt catholique. La constitution du 7 février 1831 introduit déjà une disposition flamande en matière linguistique. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif. Il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. Article 23 en 1831, article 30 actuel. Cette liberté linguistique se veut évidemment en rupture nette avec les épisodes de francisation sous Napoléon et de néerlandisation sous Guillaume d'Orange. Cependant, cet article autorise bien l'emploi d'une langue spécifique pour la vie publique, pour les institutions politiques et judiciaires. Dès novembre 1830, un arrêté du gouvernement provisoire avait acté le fait que la langue des institutions nationales devait être le français. Au nord du pays, il n'existait pas encore de néerlandais standard. Les dialectes étaient nombreux et la langue néerlandaise était trop peu uniformisée pour qu'il soit possible de l'utiliser comme langue publique. Seul le français est alors perçu comme susceptible d'unir les Belges contre les Hollandais et de faire de la Belgique une nation qui compte sur le plan international. Ceci étant, la prédominance du français va progressivement nourrir un certain ressentiment, alimenté par une série d'épisodes de discrimination au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Si l'on peut donc douter du fait que cette décision de privilégier le français au moment de la révolution belge témoignait d'une volonté d'oppression, il est évident qu'elle sera rapidement perçue comme illégitime et qu'elle contribuera à l'émergence de la question flamande et du mouvement flamand, qui est donc presque aussi ancien que l'état belge lui-même. Dans ses déclinaisons contemporaines, en particulier par le biais de la NVA, ce mouvement flamand est aujourd'hui une force politique majeure. Le 6 novembre 1847, les intellectuels flamands publient ainsi le « Manifeste du mouvement flamand » dont le principal auteur est Henri Conscience de 1812 à 1883. Tout comme le mouvement ouvrier, le mouvement flamand obtient quelques concessions du pouvoir durant cette période. De ce point de vue, le moment clé est le vote de la première loi linguistique en août 1873. C'est au cours de cette période, aux alentours de 1860, que l'on se met à utiliser le mot « Flandre » pour désigner les régions néerlandophones de la Belgique, et non plus seulement l'ancien comté de Flandre. Il y a donc trois tensions, une ancienne tension entre catholiques et libéraux, des nouvelles tensions entre bourgeois et travailleurs, et enfin des nouvelles tensions entre flamands et francophones. Léopold Ier meurt en 1865 et son fils Léopold II lui succède. Il acquiert en 1885 un large territoire en Afrique centrale qu'il baptise « État indépendant du Congo ». En 1908, la Belgique prend officiellement le contrôle de ce territoire, qui devient alors le Congo belge. De 1893 à 1918, de nouveaux droits. Cette période est évidemment troublée par la Première Guerre mondiale, qui voit la Belgique presque totalement occupée par l'Allemagne. Cette période voit les institutions politiques belges faire face à ces deux nouvelles tensions, sociales et flamandes, et octroyer de nouveaux droits pour tenter de les apaiser. D'abord, les droits politiques des classes populaires. En 1893, une révision de la Constitution a introduit des suffrages universels, tempérés par le vote plural. Cette révision permet au POB d'accéder à la Chambre des représentants lors des élections de 1894. Le parti obtient 21 sièges sur 152. Ces élections de 1894 vont marquer la naissance d'un troisième pilier, à côté du pilier libéral et du pilier catholique, le pilier socialiste. Après ces élections, trois partis sont donc représentés au Parlement. Le parti libéral, le parti catholique et le parti ouvrier belge, POB. Le POB obtient d'emblée tous ses sièges dans le sud du pays, nettement plus industrialisés. Depuis la Révolution belge, le scrutin fonctionne sur le mode majoritaire, dans lequel le parti qui obtient la majorité absolue des voix dans une circonscription, conquiert automatiquement tous les sièges de cette circonscription. Les libéraux vont donc plaider pour l'introduction d'un autre mode de scrutin, dans lequel le nombre de sièges est proportionnel au pourcentage de voix obtenu. C'est le scrutin proportionnel. La Belgique va ainsi être le premier pays du monde à introduire le scrutin proportionnel par la loi du 29 décembre 1899. Il sera appliqué pour la première fois lors des élections de mai 1900. Ce mode de scrutin est toujours en vigueur aujourd'hui. Le scrutin proportionnel présente au moins un désavantage. En donnant sa chance aux petits partis, il tend à favoriser le morcellement du paysage politique. Ensuite, les droits linguistiques pour les flamands. En Flandre, la situation sociale au cours de la seconde moitié du 19e siècle est dramatique. La Flandre commencera à prendre son essor industriel au tournant du 20e siècle, notamment via le développement du port d'Anvers. Sur le plan linguistique, durant cette période, le mouvement flamand va parvenir à conquérir une série de nouveaux droits, même si le français demeure la langue dominante. Ces nouveaux droits seront particulièrement importants en matière d'enseignement. Le mouvement flamand va ainsi se mobiliser pour faire de l'université de Gans une université néerlandophone, y parvenant progressivement, sans toutefois qu'elle ne le devienne pleinement avant les années 1930. Depuis 1850, l'enseignement de la langue flamande est obligatoire dans le nord du pays à l'école primaire et secondaire. En matière linguistique, le principal événement de la période est la loi d'égalité, 1898, qui prévoit l'équivalence juridique entre les textes de loi en néerlandais et français. Sur le plan juridique, mais pas encore dans les faits, la Belgique a désormais deux langues officielles, le néerlandais et le français. De 1918 à 1945, la consolidation des piliers. Dans l'immédiat après-guerre, les compromis entre les forces politiques semblent plus faciles à trouver et quelques réformes importantes voient le jour. La principale de ces réformes, c'est l'introduction du suffrage universel pur et simple en 1918. Le vote plural est supprimé et chaque homme âgé de 21 ans et plus a désormais une voix. Les femmes en demeurent exclues, même si, paradoxalement, elles sont désormais éligibles. En 1921, la disposition concernant le suffrage universel apparaît dans la Constitution suite à une nouvelle révision de celle-ci. Combiné au scrutin proportionnel introduit en 1899, le suffrage universel va réduire l'influence du parti dominant. A partir de 1919, les partis politiques vont donc être contraints de former des gouvernements de coalition disposant d'une majorité à la Chambre. Au niveau de la question sociale, il y a eu de nombreuses réformes comme la diminution de la durée légale du temps de travail ou encore une meilleure indemnisation du chômage. Au niveau de la question flamande, la lettre adressée par le roi Albert Ier à ses ministres le 1er février 1918 témaigne de cet esprit d'unité nationale. L'université de Gans est véritablement flamandisée en 1930, ce qui représente un tournant important dans l'histoire du mouvement flamand. A partir de 1932, l'enseignement obligatoire primaire et secondaire est également donné partout en Irlandais dans les régions d'expression néerlandaise. Les nationalistes flamands représentent près de 10% de l'électorat en Flandre à la fin des années 1920. La montée des fascismes en Europe gagne la Belgique. En 1933 est créée la Ligue Nationale Flamande Flams National Verband VNV. Côté francophone, un autre mouvement pro-fasciste, REX, dirigé par Léon de Grelle, personnage issu de la droite catholique conservatrice, admirateur d'Hitler qu'il rencontrera plusieurs fois. Il parvient à fédérer l'extrême droite. Contrairement à la VNV, le nationalisme de REX est un nationalisme belge unitariste alors que le nationalisme flamand est tourné contre la Belgique. De 1945 à 1970, de la question royale à l'affaire de Louvain. Question royale. L'un des effets politiques les plus importants de la seconde guerre mondiale, c'est la remise en cause d'une institution politique centrale de notre pays, la monarchie. Après l'invasion allemande de la Belgique en mai 1940, le roi Léopold III décide de rester en Belgique et de négocier avec les nazis alors que le gouvernement belge souhaite poursuivre la lutte aux côtés des alliés, s'exilant à Londres. Léopold III va jusqu'à rencontrer Hitler en novembre 1940, sans toutefois obtenir de concessions importantes. Par ailleurs, en 1941, Léopold III se remarie religieusement, la reine Astrid était décédée accidentellement en 1935, violent une disposition constitutionnelle qui prévoit que le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. Article 21 actuel. En juin 1944, le roi est fait prisonnier et transféré en Allemagne. Après la libération en mai 1945, le roi ne peut rentrer au pays en raison d'une forte opposition à son retour, de nombreux Belges jugeant que son attitude durant la guerre avait été inacceptable. Entre 1945 et 1950, son frère, le prince Charles, fait office de régent et en mars 1950 est organisé un référendum sur le retour du roi. Question scolaire. Au cours des années 1950, la guerre scolaire est une nouvelle fois déclarée entre catholiques et laïcs, socialistes et libéraux. En 1954, ces derniers parvenus au pouvoir décident de réduire les subventions à l'enseignement catholique, encourageant la création d'écoles publiques officielles, donc non confessionnelles. Le monde catholique proteste vivement et lors du retour au pouvoir du parti catholique, le parti social chrétien, en 1958, il est décidé de régler cette question. En novembre 1958, les trois piliers parviennent à un compromis sur la question et signent un pacte scolaire qui règle définitivement les rapports entre réseaux catholiques, libres et publics, officiels. En particulier, l'assurance du financement de toutes les écoles, quelle que soit leur affiliation confessionnelle. Cet épisode est le dernier grand conflit observé sur le clivage catholique laïque. A partir de 1958, ce clivage qui était au cœur de la vie politique belge depuis 1830 va passer au second plan. C'est désormais le clivage linguistique qui va occuper le devant de la scène, spécialement suite à l'affaire de Louvain. Sous-titrage Société Radio-Canada